Musique Salutations, Pembo Teming, Nabino, Baalandia Kongo Dialogue Moi, c'est Joso Bolu à l'international L'idée que vous avez aimé est que vous nous en remercier, vous en êtes un état qui est tant Valeurs à Pesabisso Comme pour vous, je vous l'ai aimé, juste rapidement, une vidéo vidéo pour nous signiner la communauté congolaise Nous soyons, notre papa, notre aîné, les légendes jusqu'aujourd'hui Ils allaient jouer à mon côté de la minute Il y a une période Oyo, dans le 21e siècle, il y a un record qui a eu un père Je me suis informé de qu'à ce moment-là, Azala a transféré rapidement la dirigeance de l'Afrique du Sud. Alors, je suis en communauté congolaise, je suis alertée. Je suis en numéro de nom de Sylvie, de Londres, qui est en Afrique du Sud, en Afrique du Sud, au niveau de 100 ans, parce que le papa a fait Azala en cas de coma, en soins intensifs. Je pense qu'il est soutien, la prière a fait. C'est vrai qu'il y a un coli, mais je deviens être informés. Merci. Moi, c'est Joseph Bolloy. Merci à la grande France de la Belgique, quand prêtre-mère. Et puis, je pense que vous trouvez à vous, vous vous abonnez à vous. Pour votre papa, votre mère, votre père, le couple, votre frère, votre côté, votre mère et votre famille, votre famille, votre famille, les gens. Ce sont des thèmes qui ont été écoutés dans cet épisode de Alicoya. Facebook c'est Joseph Boloa et Youtube c'est Congo Dialogue Merci, on va se retrouver, vous a toujours branché connecté pour avoir un programme et puis l'interview si c'est possible tu as quitté un interne hôpital tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es réellement et tu es là, 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 tu es là merci, bye Monsieur Ndaï, le message que vous pouvez donner c'est par aux téléspectateurs à nos compatriotes congolais par rapport à l'état de santé que ces fameux, célèbres footballistiques, Monsieur Ndaï Oui, c'est déplorable de le voir dans cet état il a été négligé par tous nos gouvernements nous avons, depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, ce délin gratitude vis-à-vis de nos anciens joueurs il n'y a plus rien qu'on puisse faire il est partant quand on le voit à l'été comme ça avec des câbles et des gaz ça signifie qu'il est déjà partant je demande à sa famille biologique d'être très forte et de comprendre que c'est ça la vie malheureusement il a été délaissé par le gouvernement et que personne parmi ce cercle gouvernemental n'est s'occupé de lui le monde il se souviendra de ses grands joueurs qui a fait trembler les stades africains et qui malheureusement meurent dégainillés dans la pauvreté dans un pays qu'il a su amener au smoum de réputation footballistique à travers le monde si jamais Ndaya Timura bon chemin nous te suivrons tous mais tu y as été et tu demeures le plus grand héros du football congolais salut à tous un exemple un message à ceux qui s'appellent célèbres ils voient l'état de ces messieurs négligés est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir des précautions ? ça sera vrai les gens doivent se protéger et je ne veux pas dire autant parce que Ndaya a été à notre époque de jeunesse un héros à moi bien que moi je n'ai pas été un footballeur j'ai pratiqué un peu de football là où j'étais mais c'est quelqu'un qui a incarné la grandeur du Congo voilà c'est tout ce que je peux dire merci beaucoup monsieur le président pour votre temps voilà soutenons la famille et nous prions si c'est son temps qu'il parte en paix mais qu'il soit quand même reconnu dignement à tant que quelqu'un qui a quand même soulevé l'étendard de notre pays RDC jusqu'aujourd'hui le monde du football reconnaît ces grands hommes ces grands footballeurs M. Ndaya pour ma plein succès nous croyons et nous prions qu'ici il va se rétablir Glorieux Seigneur s'il ne va pas se rétablir et que la famille soit forte comme ce qu'il est il vient de soulever voilà on se retrouve à la prochaine SOS si vous êtes au niveau du pays si vous pouvez quand même participer passer le voir voir la famille et n'importe quel soutien que vous pouvez apporter à la famille ce serait quand même bienvenu avant que ce soit trop tard merci restez branchés Congo Dialogue Bye téléspectateurs merci de choisir ce programme et de disposer votre temps à nous suivre des questions n'hésitez pas nos numéros bien sûr affichés dans vos petits écrans Facebook c'est Jossot Bolloy Youtube c'est Congo Dialogue le numéro de M. Kilele vous remarquez c'est là vous pouvez le whatsapper vous pouvez l'appeler il est là pour recevoir vos commentaires vos suggestions vos préoccupations merci à Jean-Marie Poupa à la technique merci à la coordination dirigée par Francine Guéme et de la Belgique on se retrouve la fois prochaine bye la RDC sera sauvée merci 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 merci